... Destruction de mines anti-personnelles au Liban par les sapeurs français. C'est en effet dans le cadre de la Finule que ces militaires ont reçu pour mission de déminer des couloirs d'accès afin de mettre en place des barils bleus délimitant une frontière officielle. Actuellement, ma mission est d'ouvrir un cheminement de 3 mètres de large depuis la route qui se trouve derrière nous jusqu'à la technical fence, donc la frontière actuelle qui est matérialisée par les différents grillages. La mission étant à haut risque, les procédures sont rigoureusement suivies avec tout d'abord le rituel de l'équipement du sapeur, puis le test du DHPM, le détecteur de métaux. Une fois arrivé dans le cheminement, le sapeur progresse selon des procédés bien précis donc d'observation, de cutting, c'est-à-dire de coupe de la végétation par phase régulière de façon à ne pas aller trop vite et à ne pas rater d'étape. Une phase de détection au détecteur électromagnétique et ensuite en cas d'écho trouvé, une phase d'excavation, de recherche de la mine en profondeur et à son mode préparation à sa destruction. La mise en place de l'explosif est très délicate car les mines sont très instables aucune erreur n'est permise, chaque geste est précis. Les mines sont assez sensibles car elles ont été posées ici il y a un peu plus de 40 ans donc le plastique est très abîmé et le plateau de pression aussi. Le savoir-faire des militaires français est reconnu mondialement, les résultats sont là. On a actuellement trouvé et détruit 33 mines antipersonnelles numéro 4 sur une surface de 160 m². Il reste actuellement à peu près 80 à 90 m² à déminer sur la zone pour pouvoir implanter le carré de 4 mètres par 4 mètres qui permettra ensuite de recevoir et de réceptionner le blue barrel. Mètre après mètre, mine après mine, les sapeurs français participent donc activement à la mise en place à terme d'une frontière reconnue entre les différents belligérants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada